Il est temps des fights qui s'en vient. Donc ce soir, comme je disais tout à l'heure, je voulais vous faire découvrir le J.P. Chenet Ice. Donc là, il va arriver. Donc toi, on est en train de le boire nid depuis tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Alors évidemment, on a quelque chose de beaucoup plus concentré, sucré. Ce n'est pas quelque chose qui va se boire tel quel. C'est vraiment fait pour être mis, soit sur glace en cocktail. Pour faire plaisir à notre amie Guénel. On va touper, Guénel. On va touper les cocktails. Je suis sa toupeuse, bébé. Ça, c'est bien. Donc c'est ça. En fait, il a vraiment une bonne rondeur. Il a un goût de fruit. Moi, je trouve vraiment quand tu bois de nature comme ça. Et donc un cocktail, je trouvais sympa de le mettre en place. Donc il va être disponible à partir du mois de décembre. Je vous ai dit tout à l'heure à la SAQ. Et en régulier à partir du mois de mars. Pour une presque 16 dollars. Donc c'est un beau produit. C'est un beau prix d'attaque. C'est pas cher. Non, vraiment pas. Puis je trouve, regarde, le package, on arrive vraiment pareil. Oui. Le contenu, c'est important que le contenant. C'est hyper séduisant. Donc ce soir, c'est le Ice is Nice que je vous propose. Donc pour le faire, on va venir mettre. Il y a la magie des titres. Eh oui. J'ai beaucoup de problèmes à trouver les noms de cocktail. C'est une catastrophe à chaque fois. Les cocktails, c'est mieux. On a trouvé la sucette hier soir. Ouais, ouais. Il y avait trois. Enfin, là, là, là. C'est quel soir, mes enfants. Quel soir. Et donc, jus de citron. On va y aller avec du sirop d'orange sanguine. Donc, on va apporter vraiment un petit côté un petit peu amertume, mais pas trop. Et je vais venir chercher encore mon côté orange avec du cointreau. C'est bien que j'ai une affection particulière pour le cointreau. Donc là, on va venir mettre une orce et demie. Parce qu'en fait, avec le J.P. Chenet, c'est vraiment on a le comble de base. Une orce et demie, tu as l'oeil ? Oui, mais oui. Mais c'est parce qu'on va en faire plusieurs. C'est pour ça. On va se donner bonne conscience. Vous connaissez mon côté herbacé. On va y aller avec du basilic. On vient craquer en deux pour laisser libérer toutes les saveurs. On n'a pas fait ça. Non, parce que ça, c'est quand tu viens faire à la fin, ma chérie. Ah, c'est à la fin. On vient craquer, en fait. Tiens. Hop. Tiens, prends une feuille de basilic. On va le faire en direct. Sans la feuille de basilic. Oui, elle est fraîche. Puis, l'un en deux. On va plier en deux. D'accord. Crac là. Et ressens. Ah, ben oui. Tu vois, la dorée est beaucoup plus présente. Exactement. Tout ce qui est herbacé avec des nervures comme le basilic, l'amand, la coriandre, l'estragon, la sauge, eh ben, dès que tu viens les casser, les écraser, on vient libérer les saveurs. Si tu viens juste taper, donc slapper, tu viens juste libérer un tout petit peu. Mais moi, je veux que ça goûte quand même mon cocktail, le basilic. Donc, on le slappe juste quand on... Pour la finition. Pour la finition. Exactement, pour la décoration. C'est-à-dire. Donc là, une fois qu'on a fait ça, je suis venue prendre de l'avance. On a appris des choses ici, je vous le dis. Ah, ben attends. Ça, il ne vole pas. Donc là, j'ai déjà mis ma glace dans mon shaker. Et là, bien sûr, les enfants, on va venir shake, shake, shake. Et là, on sourit. Et on sourit. On n'a pas la musique à abandonner. Non, mais c'est vrai. À côté. Et voilà. Hop, regardez-moi ça. Hop. Là, on va bien mettre dans notre belle flûte. Regarde-moi ça, une belle couleur. Belle couleur. Écoute, on est entre filles, alors ça. Mais oui, c'est très rose girly. C'est ça, on est entre filles, entre gronsesses. On aime ça. Et donc là, je vais venir topper avec mon JP Chenet Ice. Quelle belle idée. Hein ? Et puis, ben là, justement. Tiens, Sophie, fais-toi plaisir. Viens nous saper. La petite doucement. Donne pas une fessée. Vous voyez, dis les quatre noms. C'est-à-dire qu'ils tapent plusieurs fois, mais là, ils explosent. Et voilà. Je sais choisir mes frappes. Cheers ! Cheers ! Alors, verdite. Vous le demandez à des mots ensuite. Je goûte. Ah, ben c'est bon. T'aimes ça ? Ah oui, c'est bon. Il y a un bel équilibre. Évidemment, il y a de la sucrosité. Ben, un petit peu. On s'entend, mais il y a aussi quand même de l'acidité en arrière. C'est pas compliqué à faire. Honnêtement, au niveau des ingrédients, pareil. Ça, on peut préparer ça à l'avance. Dans des grosses bouteilles d'eau, tu mets ça, tu fais ta préparation. Le seul truc que tu vas venir mettre à la fin, c'est topé avec tes bulles. Alors, évidemment, comme c'est assez concentré, le J.P.S. n'est pas plus du tiers. J'imagine du verre. Non, parce que sinon, ça ne peut rien faire. Voilà. Et toi qui as eu l'occasion de tester, en fait, différentes bulles, justement, pour cocktail, quel est ton avis sur la question ? Je te dirais que tout est bon à partir du moment où tout est travaillé d'une manière, entre guillemets, intelligente. Parce que... Continue à boire. Fais-toi plaisir. Moi, je suis un bonologue. Tu peux m'en laisser. C'est pas grave, on a la bouteille. Oh oui. C'est le verre, on s'en fout. On a la bouteille. Bois le verre. À la vôtre. À la vôtre. Mais, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans le cocktail par rapport au goût du produit ? Déjà, à chaque fois, tous les jeans, ça ne coûte pas pareil. Toutes les vodkas, toutes les roms, les bulles, c'est pareil, ils ont chacun leur particularité. Donc, dépendamment du goût réel que ça a là-bas, c'est sûr que je ne vais pas travailler les choses de la même manière. Mais là, j'y pêchonnais, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez rond. Donc, dès que tu vas travailler, encore une fois de plus les herbes, mais hier soir, j'ai travaillé à l'atelier avec du concombre pour apporter beaucoup de fraîcheur et ça faisait vraiment comme casser ce côté-là, peut-être un peu sucré qu'on pourrait avoir avec le ice. Mais, du coup, ça venait rééquilibrer notre cocktail au niveau de l'équilibre de toutes les saveurs à l'intérieur. Et tu sais que c'est important. Et oui. Voilà. Alors, je continue un petit peu. Alors, évidemment, il y a plusieurs familles dans lesquelles on va parler du J.P. Chenet. Alors, on a le ice. Il y a aussi des vrais champagne destinés. Oui. Comme le Pico, le Rich, qui est destiné également. Il y a aussi un habillage particulier au niveau de la bouteille. Exactement. Ils ont également, on a le Mouet Ice, qui se boit sur glace, oui. On fait un chine avec les gens qui passent dans la rue. On a le Mouet Ice également, qui se boit uniquement, lui, sur glace. C'est vraiment, en fait, les maisons de champagne ou les maisons de dul ont vraiment été chercher la particularité de comment, justement, ils allaient proposer au niveau des consommateurs et, justement, sur les trois cépages, Pinot Meunier, Chardonnay et Pinot Noir, pour essayer de trouver vraiment l'assemblage typique pour pouvoir mettre la particularité de leur champagne ou de leur bulle en avant dans les cocktails ou à boire sur glace. Très intéressant. Parce qu'on arrive vraiment à ça. Et les combinaisons peuvent-elles être multiples ? Multiples, c'est à l'infini. Oui. Moi, je ne suis pas prête à être à la retraite. Je pense que je peux encore venir là toutes les semaines pendant des années. Mais est-ce que tu penses que c'est une réelle, justement, un réel courant qui va vraiment emporter ? Oui, parce qu'on détourne, entre guillemets, la fonction première du champagne. Mais oui, le champagne ou les bulles, à la base, ça reste festif. Donc, tu tomberas tout le temps. Je veux dire, après, tu as des alcools où il y a eu des vagues, des up and down, des cocktails qui ont disparu, qui sont revenus, etc. Mais tout ce qui va être spiritueux, mais les bulles, c'est indétrônable. Et je pense que, Guenelle, si tu étais là, tu ne me contredirais pas. J'en suis à peu près certaine. Pire, tu as tellement de maisons, tu as tellement de pays maintenant qu'ils font des bulles. Regarde, ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est un mouvement qui, pendant que le vent poupe, et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment très amréant. Ah oui, les bulles, ça se voit tout ça. Regarde, même avec une fraise, deux, trois frites, même si tu ne fais pas un cocktail plus ou moins complexe, regarde, ça se voit comme de l'air. Oui, moi, je le dis matin, midi, soir, nuit, aucun problème. Toujours cinq ans à quelque part, non ? Voilà, alors, merci pour l'apéro, eh bien, d'étambule. Et on va poursuivre la seconde partie de l'émission, après une petite pause publicitaire. De quoi va-t-on parler ? Avec Guénaëlle Revelle et la chef Héléna Loureiro, nous allons parler des accords chocolat-poirto. Elle a conçu un menu, ce soir, spécifiquement adapté à la question, que nous ne goûterons pas, mais donc, on va pouvoir saliver en direct, ici, en studio. Également, Aline, Aline qui est en train de nous filmer, d'ailleurs. C'est bon, Aline.